Deuxième question sur la baisse d'effectifs du cégep et la baisse démographique. J'aimerais d'abord corriger un petit peu l'histoire de la baisse démographique. On se rappellera que la Gaspésie connaît depuis deux ans maintenant un solde migratoire positif. Donc la baisse démographique a été enrayée. Je pense que c'est une nouvelle majeure pour la Gaspésie. Ça faisait 35 ans que les gens partaient de la région et qu'on avait une baisse de population. Aujourd'hui, cette baisse-là est enrayée. On n'a pas de gagner, ce n'est pas une victoire totale. Il faut continuer dans ce sens-là. Pour ce qui est du cégep, cette baisse démographique, évidemment, induit au niveau du cégep une baisse importante. Je crois que la clé, je pense fondamentalement que la clé de la solution pour les cégeps de région, et en particulier les cégeps de Gaspésie-des-Îles, c'est que l'accès à l'inscription pour l'ensemble des élèves du Québec puisse se faire en incluant les cégeps de région. Ce qui n'a pas le cas à l'heure actuelle, où les cégeps de région apparaissent simplement en troisième position, au troisième tour d'inscription, ce qui nous place dans une situation très, très défavorable. C'est une négociation qui a déjà commencé avec la fédération des cégeps. Ce ne sera pas simple, ce ne sera pas facile, mais je pense que la solution, elle est là.